Bienvenue sur les Topics Gaming ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne ! Pensez à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait ! Si vous avez aimé, laissez vos commentaires ! Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo ! Sous-titrage ST' 501 X, regarde un peu ça ! Mes détecteurs indiquent que cet endroit est extrêmement dangereux ! Notamment parce qu'il s'agit d'un nid de tyrannosaures ! Montez-vous ! Montez-vous ! N'approche pas, Robin ! Elle est mignonne ! C'est un prédateur sanguinaire ! Ça se voit ! Je sais à quoi tu penses ! Pas d'animal à la maison ! Je pense que je vais l'appeler... Laïka ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais que je vais faire un peu trop quand je me retrouve seul ! Prends ton temps ! Je sens que tu vas avoir une journée bien remplie ! Ici la capsule 309 16 59 ! Nous diffusons sur toutes les fréquences ! S'il y a des survivants, faites-moi signe ! X commence à se sentir seul ! Je sais que personne n'a répondu une seule fois en plus d'un an, mais tu ne devrais pas plaisanter avec ça ! Ceci est une capsule de sauvetage d'urgence appartenant au Dyssafe Esmeralda ! En cas de crash planétaire, votre priorité est de survivre et de partir à la recherche d'autres membres de l'équipage ! Assurez-vous que vos balises de localisation d'urgence sont activées à la fois dans votre capsule et dans votre combinaison ! Voici les ressources essentielles dont vous avez besoin par ordre d'importance ! Eau, nourriture, abris, chaleur et dispositifs de transmission ! Communiquez votre situation par radio régulièrement, restez à l'écoute de messages d'autres survivants ! Mais le plus important est de rester calme, de ne pas quitter la capsule et de rationner l'énergie disponible ! Ça fait combien de temps qu'on est sur cette planète ? 385 jours ! Ça fait un an maintenant et il est toujours debout ! Est-ce que tu réalises que nous avons vécu sur ce vaisseau, lancé à travers les étoiles à plus de 100 millions de kilomètres à l'heure ? Jusqu'à ce que... C'était une vraie merveille, n'est-ce pas ? Y a d'autres gens qui ont réussi à s'en sortir, c'est obligé ! Tu crois qu'on les trouvera bientôt, Higgs ? Tu as beaucoup de mérite d'avoir survécu aussi longtemps. Tout le monde n'est pas aussi malin que toi. Tu pouvais passer, Laïka ? Tu devrais essayer de l'appeler. Et si un autre survivant essayait enfin de t'envoyer un message juste au moment où il n'y a plus de courant ? Ce serait tragique ! Cette créature a dû retourner dans son trou, morte de honte sans doute ! J'ai bien peur que nous ayons du travail, tu joueras avec ton animal plus tard. Tu devrais faire le tour des environs. Ecoutez, laïque de l'essai ! Expliquez-vous ! J'ai bien peur que nous on va voir... Je n'ai plus de courant. J'ai bien peur que nous étions pour lui-même ! Je n'ai plus de courant et je ne suis pas trop trop long ! J'ai plus de courants sur le tour de maître ! Je n'ai plus de courant pour lui-même ! J'ai plus de courant à l'espoir. J'ai plus de courant à l'espoir ! J'ai plus de courant, c'est vertical. J'ai plus de courant, c'est occupant. Sous-titrage ST' 501 Je ne m'approcherai pas de cette grille si j'étais toi, Robin, surtout que tu as l'air si... comestible. Ah, le SRDI ! Oui, notre problème d'alimentation le touche aussi. On ne va pas réparer grand-chose si on ne peut pas soulever d'objets lourds. Sous-titrage ST' 501 Je pense que ton dinosaure ne reviendra pas tant que nous n'aurons pas tout remis en ordre. Prise au piège dans une montagne de briques à braques. Comme c'est triste. Pour la faire sortir, une seule solution. Il va falloir réparer ces bêtises. Tu vois là, la turbine hydraulique est bloquée. C'est ça qui a entraîné la pluie. C'est encore à cause que ton dinosaure, ça, il a dû faire tomber l'automneau dans l'eau. C'est encore à cause que ton dinosaure, ça, il a dû faire tomber l'automneau dans l'eau. Excellent. L'alimentation est rétablie. Mais je vais enlever les circuits en besoin de l'intervention aussi. Et cette fois, je vais pouvoir t'aider. Ah, c'est bon de se sentir utile. Tout devrait fonctionner maintenant. Tu vas pouvoir utiliser le SRDI. et surtout le SRDI. Oh, la voilà ! Tiens ton dinosaure de lâcher cette balle avant qu'elle ne la réduise en viettes. C'est devenu une édition collector ! Allez Laika, fais pas attention à It. Il faut que je m'occupe de ton éducation ou Yvan encore nous grille un fusible. Suis-moi. Allez. Lâche ça. Attention, on passe aux choses sérieuses. Est-ce qu'elle peut se rappeler comment on joue à cache-cache ? Va au pied de l'arbre pour lancer la partie. Je vais aller par là. Le jeu commence au pied de l'arbre. Des règles simples pour une créature simple. Laika, tu veux jouer à cache-cache ? C'est trop loin. Rappelle-la. Suis-moi. Tu peux lancer la partie de cache-cache maintenant. Dix, neuf, huit, sept... Tu es tricheur. Cinq, quatre, trois, deux, un... Ça y est, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle a dans la bouche ? C'est une unité X. Il y a quand même encore pas le dinosaure de la laisser tranquille avant de l'abîmer pour de bon. Elle contient des données précieuses. Il faut la scanner immédiatement, Robin. Alors, des données intéressantes ? Comment elle a pu arriver jusqu'ici ? Elle n'a pas pu apparaître dans le camp d'Arzor. C'est ton ami qui a dû l'apporter. Il y a des traces... C'est une unité de colonisation, envoyée avant l'arrivée de l'Esmeralda pour poser les fondations de notre nouvelle société. C'est un fragment de votre histoire. Ils ont construit un grand site d'atterrissage. S'il y a des membres de l'équipage sur cette planète, c'est forcément là qu'ils ont fondé la colonie. Ces unités X devraient savoir où ils sont. Il y en a forcément d'autres, il faut les trouver. Je vois. Eh bien, les données dont je dispose indiquent qu'il y en a trois autres à proximité. Je connais le chemin. En voilà, près du portail. Ce sont ces créatures qui le maintiennent verrouillé. Rougie ! Voilà ! Si le chat grigne d'effrayer ces pauvres maîtres, les retours des d'asaurs les auraient sûrement dévourgés de toute façon. Merci pour tout ce que tu as fait au long. Je sais que tu n'as pas toujours envie de maintenir le refuge en état, mais c'est essentiel à ta survie. Et tu sais que c'est la seule chose qui compte à mes yeux. ... ... ... ... ... ... Laïka, rugis. J'aimerais jeter un œil à la ferme aujourd'hui. La grobo a cessé d'émettre la nuit dernière. Il ne faudrait pas qu'on tombe à court de vivre. Viens. Elle ne peut pas y aller. Tu vas encore me trouver barbant, mais il est vraiment temps qu'on étudie sérieusement cette planète. Et si on ajoutait des aînements à l'infotarium ? Oh non ! Encore un superbe équipement d'unicef réduit en miettes. C'est ton monstre qui a fait ça ? Lâche-la un peu. Elle a perdu ses parents. Tu as raison. Je sais. Tu as raison. Tu pourrais scanner cette chose, par exemple. Au travail, une créature scannée avec succès. Je vais ajouter ces données à l'infotarium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme pour la capsule. Le SRDI est désactivé. Ce n'était pas un accident. Et j'ai ma petite idée sur la question. Au travail. Je parie que cette panne de courant est l'oeuvre des ptérosaures. Trouvons des preuves avant de préparer soigneusement notre vengeance. Brugie ! Oui, c'est ce que je craignais. La bambou est désactivée aussi. C'est pour ça qu'il n'envoyait pas de signal. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Quelque chose nous veut du mal. Bonne version détonnée. Ah ! Un obstacle à escalader. Tu te souviens comment il faut t'y prendre, Robin ? Accroche-toi bien avec tes deux mains, s'il te plaît. Ils ont mis leur patte sur une millité, Higgs. Ces maudices oiseaux sont des kleptomanes ? Robin, tu dois la sauver. Année et ajoutée. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce ptérosaure ? Higgs, tu connais la règle. Dehors. Ah, c'est vrai. Désolée. Conversion des données. Traitement détonnée en cours. Traitement détonné en cours. Il s'est dit ... Est-ce que tu as examiné les zéroïettes, Nao ? Tu ne veux pas grimper le long de ce câble d'alimentation à chaque fois, Robin. Il faut qu'on installe une échelle digne de ce nom. C'est un peu comme ça, l'éolienne a été vandalisée. Les pales sont éparpillées partout. Ces pérosaures vont regretter un erreur. Robin, fais-moi confiance. Les pales sont éparpillées. C'est parti. 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 C'est parti.